Le président de la conférence des chefs d'État membre de la CDAO, le président Alassane Ouattara, après deux mandats à la tête de l'institution sous-régionale, passe les pouvoirs au nouveau président élu, le Ghanéen John Mahama Dramani, qui reçoit les symboles liés à ces nouvelles fonctions. Un grand moment d'émotion à la fondation Félix Oufoutboigny de Yamosoukro. Après ce passage de témoins, le président malien s'est fait le porte-parole des 15 chefs d'État membre de la CDAO en lisant une motion de remerciement, un hommage rendu par ses pairs au président Alassane Ouattara. Nous lui rendons en particulier un hommage bien appuyé pour les réalisations remarquables obtenues dans le processus d'intégration économique et de stabilisation politique en Afrique de l'Ouest sous son mandat et le leadership de notre organisation régionale bien-aimée, la CDAO. A cet égard, nous, chefs d'État et de gouvernement, exprimons notre admiration au président Alassane Ouattara pour la maîtrise et l'efficacité avec lesquelles il a conduit nos travaux et qui ont contribué de manière significative à la formulation des décisions pertinentes en vue de l'approfondissement du processus d'intégration. Déjà vendredi, à l'ouverture du 44e sommet de la CDAO, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait décerné des trophées pour la paix. Au président Alassane Ouattara et à ses homologues Blaise Kompahoré, Goodlok Ebene Jonathan et Yaïbouni pour leurs actions en faveur de la résolution de la crise au Mali. Un hommage rendu également par la présidente de l'Union africaine, Mme Zlamini Zouma, représentée par le major Pierre Bouyoia qui a salué le leadership de la CDAO, pilier de l'Union africaine et de son président Alassane Ouattara dans la résolution de la crise qui a sécoué le Mali. L'Union africaine a félicité le président Ouattara pour ses immenses efforts en vue d'élections crédibles et transparentes, mais aussi pour sa franche collaboration avec l'Union africaine dans la gestion de la crise au Mali. À ses hommages unanimes et appuyés, il faut ajouter celui du président de la commission de la CDAO, cadré Désiré Wedraogo, qui a vanté les grandes qualités du président Alassane Ouattara. Sa vision, l'énergie et le leadership sans lesquels la CDAO n'aurait pas eu cette force. Les propos du président béninois, qui se dit lui-même disciple d'Alassane Ouattara, ont été sans nul doute les plus émouvants. Yaïbouni a parlé avec son cœur, il a salué le leadership du président ivoirien et a affirmé qu'Alassane Ouattara a une dimension internationale. En ce qui me concerne, je ne peux que dire ce qui me vient du cœur. Je connais l'homme, Dieu a fait en sorte qu'il soit mon grand frère et j'en suis fier d'avoir été un petit frère de rue. Mon grand frère que j'ai eu à rencontrer parce que Dieu a voulu que ce soit lui qui me recrute à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions retenir ce qu'est l'homme. Il est un visionnaire, mais je tenais quand même, on dit à César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Nous tenions au cours de ce sommet à dire merci au président. Merci au président parce que lorsque nous parlons d'intégration économique, nous, d'abord, on pense aux institutions. Le président nous a beaucoup aidés au cours des deux années pour la gouvernance, disons, de cette commission de la CDAO, je crois, qui constitue l'exécutif. Et j'ai dit bien, on l'a vu également s'exprimer pour l'autre pilier qui constitue un délément essentiel dans l'édification du processus d'intégration économique. J'ai fait allusion, je crois aux infrastructures. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer les mégaprojets. Nous avons parlé de cette autoroute qui va quitter Légos pour atterrir à Abidjan. Nous sommes en train de parler également de cette boucle ferroviaire qui va relier, j'allais dire, partir d'Abidjan pour passer par Ouaga, Ouaga-Dori, Dori-Niamé, Niame-Parakou, Parakou-Kotonou. Je ne vais pas oublier la question du marché, ce marché commun que nous sommes en train de construire également et qui absolument doit nous préserver sous le point de vue, disons, de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le président a marqué sa prédisposition à ce niveau. Le nouveau défi qui nous a surpris, c'est le défi de la paix, de la stabilité, de la sécurité. Je crois avec ce que nous avons connu au cours des deux années qui ont marqué le mandat du président et chacun de nous, en tout cas, est-ce qu'il a posé des actes non périssables et donc qu'il rentre maintenant dans l'immortalité. Le président ghanéen John Dramani Mahama, qui prend les rênes de l'organisation à partir de ce samedi 29 mars pour un an, a salué le grand travail de son prédécesseur pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alassane Ouattara, qui a toujours œuvré à bâtir une CDAO des peuples.